Bonjour, comment vas-tu? J'avais hâte de te retrouver parce qu'aujourd'hui, on va encore avoir un petit spécial pour Noël. Et je vais te lire non pas une, mais deux histoires sur le thème de l'hiver, du temps des fêtes qui approchent. Alors, est-ce que tu es prêt? La première histoire que je vais te lire, il s'agit de Comment habiller son hippopotame en hiver. C'est de Amélie Legault et ça a été édité chez Les Malins. Alors, Amélie Legault, elle a fait le texte et les illustrations. Tu es prêt? On y va! Oh oh, en hiver, Cléo Lipo trouve que ce n'est pas chaud quand on n'a rien sur le dos. J'ai vraiment très, 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 très froid, dit Cléo. Mais oui, il grelotte. Il frissonne. Allez hop, la culotte. J'ai encore très, 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 très froid, dit Cléo. Ah, voilà les bas. Ah ben, j'ai encore très, 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 très froid. Aïe, 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 ça prend un... Chandail. Ben, j'ai encore très, 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 très froid, dit Cléo. Ce n'est pas assez. Mais aussi un... Coles roulées. Ben, j'ai encore très, très, très froid, dit Cléo. Ajoutons ce... Pantalon. Des plus mignons. Ben, j'ai encore très froid, dit Cléo. Sa perlipopette. Quelle est tendance, cette salopette. J'ai encore froid, dit Cléo. Oh, qu'il est beau, ce... Manteau. Ben, j'ai un peu moins froid. Hop, 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 on enfile les... bottes. J'ai moins froid, dit Cléo. Oui, ça vaut la peine de mettre des... mitaines. Enfin, je n'ai plus froid. Hum, elle a tout ce qu'il faut, Cléo, hein? Ben, ce n'est pas trop tard pour un... Fouleur, tu l'as. Ben, je n'ai vraiment plus froid. Oh, zut! On a failli oublier la... Tuc! Je n'ai plus froid du tout. Wouhou! Regarde, elle saute dans les airs. Beulement, elle est contente, notre Cléo. Parce que tu l'as aidée à s'habiller, hein? Allez, on va jouer. Oui? Ben, j'ai envie de pipi. Hum! Elle vient de tout s'habiller. Ah, elle va devoir tout recommencer, hein? Parce qu'elle a envie de pipi. Ça t'est surmarvée à toi aussi, hein? Oui. Et maintenant, est-ce que tu as envie que je lise la deuxième histoire? Oui, on y va. Alors, la deuxième histoire, il s'agit de Vive le vent dans la collection Dondaine Laridaine. Hein? Dondaine Laridaine, on dirait une chanson. Ça a du rythme. Ça a été écrit et illustré par Sylvain Bouton aux éditions Les Malins. Et si tu as une bonne mémoire, et si tu as écouté mes autres heures du compte sur ma chaîne YouTube, je t'ai déjà raconté, chanté une histoire de Sylvain Bouton, un petit peu comme celle-là. C'était pour l'Halloween, mais là, cette fois-ci, c'est plus pour Noël. Vive le vent! Est-ce que ça te dit quelque chose, ce titre-là? C'est le titre aussi d'une chanson. D'une chanson du temps des fêtes. Et peut-être que tu la connais toi aussi. Oh! Je vais te lire les paroles de cette chanson-là. Peut-être qu'elles vont ressembler à la version que tu connais, mais peut-être qu'il va y avoir aussi des petites différences. Alors, je vais commencer par te lire les paroles, et ensuite, je vais te les chanter. Sur le long chemin, tout blanc, de neige blanche. Alors, oui, on a vraiment un chemin avec plein de neige. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Oh! Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des enfants. Des enfants qui glissent sur une soucoupe. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches. Et là, le vieux monsieur semble écouter le vent. Le vent qui siffle dans les branches. Lui souffle la romance que chantent les enfants. Est-ce que tu crois que c'est seulement le vent qu'il entend, le vieux monsieur? Non, hein? Ce sont les enfants qui font du bruit en glissant. Peut-être qu'ils crient! Alors, c'est comme la romance des enfants lorsqu'ils crient en jouant. Oh! Vive le vent! Vive le vent! Vive le vent d'hiver! Et là, le pauvre monsieur se fait percuter par la luge, par la soucoupe. Qu'est-ce qui va arriver, tu crois? Qui s'en va, sifflant, soufflant, dans les grands jardins blancs? Le monsieur est avec eux! Oh! Vive le temps! Vive le temps! Vive le temps! Vive le temps d'hiver! La bavre! Entre un eau créant l'avalanche et on se retrouve en l'air! Ben oui! Il se retrouve en l'air, hein! Et le vieux monsieur glisse vers le village. Il a perdu sa tuque. C'est l'heure où tout est sage et on danse au coin du feu. Regarde comme c'est calme dans le village. C'est pour ça qu'on dit que tout est sage. C'est très calme. Et dans chaque maison, il joue un air de fête. On entend de la musique du temps des fêtes. Partout, les luges sont prêtes et on entend la même chanson. Partout, il y a des enfants qui sont prêts à les glisser. Oh! Vive le vent! Vive le vent! Vive le vent d'hiver! Qui s'en va, sifflant, soufflant, dans les grands jardins blancs? Ils sont peut-être dans les jardins, dans les cours extérieurs déjà, hein! Quand ils finissent de glisser. Regarde, il y en a un qui semble avoir des décorations de Noël après lui. Oh! Vive le temps! Vive le temps! Vive le temps d'hiver! En traîneau, on se déhanche et on se retrouve, et on se retrouve derrière. Joyeux, joyeux Noël de fantaisie. Oh! Quand volent dans le ciel les luges de la nuit. Oh! Regarde! Ils ont glissé tellement vite qu'ils ont presque volé avec leurs luges, les enfants et le vieux monsieur. Wow! Oh! Vive le vent! Vive le vent! Vive le vent d'hiver! En traîneau, dans la neige blanche, et on se retrouve par terre. Ben là, je pense qu'ils ont vraiment tombé, hein! Ils ont fait une explosion de neige tellement... Ils allaient vite! Et on se retrouve par terre! Dans quoi ils ont foncé, tu crois? Dans ce bel arbre de Noël, oui! Et là, le vieux monsieur, il est tout content. Il porte une tuc rouge à pompons. Hum! Il ressemble à qui, ce vieux monsieur? Oui, hein! Moi aussi, je trouve ça. Et le petit garçon crie encore! Et là, on voit les autres livres de la collection. C'était celui-là que je t'ai lu. Il y avait des crocodiles. Si t'as envie d'aller l'écouter. Est-ce qu'on la refait en chantant? Alors, tu vas voir, ça va aller pas mal plus vite. Maintenant que je t'ai expliqué l'histoire et les paroles. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches Lui souffle la romance que chantent les enfants Oh! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va, sifflant, soufflant, dans les grands jardins blancs Oh! Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver Entraînons, crions l'avalanche et on se retrouve en l'air Et le vieux monsieur glisse vers le village C'est l'heure où tout est sage et on danse au coin du feu Et dans chaque maison, il joue un air de fête Partout les luches en prête et on entend la même chanson Oh! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va, sifflant, soufflant, dans les grands jardins blancs Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver Entraînons, on se déhanche et on se retrouve derrière Joyeux, joyeux Noël de fantaisie Quand volent dans le ciel les luges de la nuit Oh! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Entre un eau dans la neige blanche et on se retrouve par terre Et on se retrouve par terre Encore! Et voilà! Bon, j'ai pas toujours chanté très juste Mais tu sais l'important c'est d'essayer Essayer de chanter C'est pas grave si on chante pas toujours très bien Je vais m'adresser maintenant aux parents qui m'écoutent Alors ce sont deux beaux albums divers Ceux-là, c'est une collection qui est vraiment incroyable C'est la collection d'Amélie Legault En fait, c'est une nouvelle collection de cartonni C'est pas seulement Amélie Legault qui y participe Mais si vous aimez le style de cette artiste-là Elle a écrit chez les Malins la collection Les fins finaux Je vous en ai raconté quelques-unes sur ma chaîne YouTube Ce qui est intéressant, c'est qu'elle maîtrise le monde animal À la perfection lorsqu'elle le reproduit Donc ce sont vraiment des livres où vous allez avoir des notions intéressantes Avec les tout-petits comme les couleurs, les nombres, les rimes Puis bien sûr, vous apprenez des choses également sur le monde animalier, sur les animaux Ici, on est dans un univers un peu différent On en apprend plus sur les différents vêtements On élabore, en fait, on enrichit le vocabulaire des tout-petits Donc c'est plus pour, peut-être à partir de deux ans, un petit peu moins même On peut commencer plus tôt, surtout lorsque notre enfant apprend à parler Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant pour les plus grands Puis là, j'ai fait exprès à la lecture Avec les rimes, des fois c'était facile de deviner le vêtement Surtout qu'on avait l'illustration Donc si vous êtes capable de faire participer les enfants de la sorte C'est toujours un gros plus Et dans Vive le vent, ce qui est le fun, c'est qu'après ça On peut comparer la version du livre Qui est un petit peu différente de la version traditionnelle qu'on a apprise Et on peut ensuite apprendre la version traditionnelle Et voir ce qui se ressemble et ce qui diffère Pourquoi pas inventer également notre propre version Si vous avez aimé, je vous invite à aimer, commenter, partager Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada